Cette semaine on va faire comme d'habitude une émission de cuisine sur l'art culinaire réunionnaise, typiquement réunionnaise, longtemps de monde te mange, vous avez la morue maintenant l'art est un petit peu, pareil vous avez la morue les plus chers comme est là, nous allez voir Béanard tout de suite et puis Béanard attendons nous là-bas directement et nous ça fait un bon cari au rougail la morue avec Béanard on est bon, nous ça va tout de suite bon comme d'habitude nous l'on est en retard et bon mais c'est bien l'époque où on a commencé parce qu'il m'a dit il ne commence pas tant à moi arrivé avant il faut bien me filmer quand il commence depuis au début il ne faut pas nous perdre une miette et pas une miette de morue, une miette dans l'émission, toutes les étapes on va voir au moins comme ça surtout si on va faire un gare la morue, enfin pour bande de monde n'est pas trop créole ici on ne fait pas trop la cuisine parce que le gare la morue c'est un grand classique ça ici à l'île de la réunion et bon ben nous ça va alors, allez nous arrive la sauce poisson car il volaille, bonbon piment donne papa vide car il gosson mais la zodie ça fait la lait des canailles, la fait l'assassin, la mette sa poin dans le bret moumoum bon ben bonjour et bien là j'avais fait toujours une petite cuisine à la créole même donc aujourd'hui nous serons fait un petit rougail la morue avec un petit massalé des effes comme dit créole dit des effes, massalé des effes, donc après voilà et il marche avec ça le rougail la morue avec massalé des effes là ? non ça c'est pas une petite présentation, on fait des manières moins et pour ça que tu ne manges pas la morue il mange des effes ? voilà, ça ne manges pas la morue il mange des effes et ça tu ne manges pas des effes il mange la morue ? bon ben maintenant on va aller au petit massalé des effes, comprends ? et massalé des effes ? mais normalement quand il fait un petit massalé des effes il faut mettre un petit morceau à pomme de terre pour gagner la quantité oui, et... les bon, là la bonne poule dans le standalone, il pone ! tellement il pone, il gâte à terre, il ne connaît pas qu'il faut faire avec oui, il est obligé de faire un petit massalé écoutez donc comme il y a un effet, ne pas tirer dans le collet voilà, ben donc l'on a des trois effes là, nous ça fait massalés alors hein ça fait un petit massalé, un petit rougail la morue voilà, la morue là il est point dans le standalone, tu es bouger à l'acheter la morue n'a pas de surper la mer ben, tu es bouger à l'acheter Et tu sais pourquoi la mer est salée ? Parce que la mori vit dedans. La mori vit dedans. La mori vit dedans. La mori vit dedans. C'est la mori vit dedans. Ah bon, voilà, voilà. Ça parle de créoles, la mori peut passer, mettre de sel dedans. Mais le temps que les créoles, tu ne connais rien que la mori comme poisson de mer, nous ? Mais on connaît. Maintenant, la mori devient caviale parce qu'il est chien dedans. En temps, il n'était pas tellement chère, mais là, quand il est à 7-8 euros, un petit morceau comme ça, il y a deux qui est piasté. Ah bon ? C'est un petit bout de même, mais il est plus cher que tout à l'heure pour aller de l'eau. Ouais. Ouais. Mais comment est-ce qu'il y a des ingrédients qu'on parle de là ? Donc, quand la mori, on a la tomate. Ouais. On a deux petits... On a un gouselail. Ouais. Un petit peu de sel parce qu'il m'a fait faibouiller le mori déjà. Ouais. Après, on a un petit grand piment. Et... avec... ça même. Ça n'a pas besoin beaucoup plus. Ça fait un de là pour la mori, hein ? Ouais. Ouais. Et pour le carré de zèv, enfin le massalet de zèv ? Le massalet de zèv, on a des oignons. Ouais. Comme pareil pour la mori, hein. Les oignons, l'ail. L'ail. Sel, poivre. Sel, poivre. Et un petit massalet. Un petit peu de l'huile. Ouais. Un petit peu de silon. Un silon cumin. Cumin, ouais. Avec un petit peu de safron. Ça, c'est pour massalet. Et là, un petit cotomili. Un petit cotomili. Ouais. D'accord. Là, nous, ça fait ça. Et puis, là, après, nous, un petit... Un petit... Un petit dessert, hein. Un des trois mangues, là-bas, dans la cou a tombé. On a ramassé à terre. Ben. Ben, il paraît... Vous connaît l'expression un mangateau ? Un mangateau ? Un mangateau ? Quand le mangé finit tomate, là, il va au petit grand sort, du vois ? Ah, ça possède du mangateau, là. Voilà, un mangateau, quand il est encore en haut, sur le pied, là... Ah, il est fragan, là. Allez. Bon, ben là, on va... Commencer, là. OK, elle est bon ? Allez. Ça va, alors, le bon ? Allez, bon. Ça va, là. Ça va, là. ça va, de l'eau ? Il faut laver, les bien, là. Ben, laver, il faut de bouger, il faut de bouger, tu laver un peu d'eau froide, à vent, parce que dans le morine, il faut de sel, là. Ben, laver, un peu, petit, un peu, au moins des manières qu'on fait bouillard, il y a un peu, là. Il descend plus vite, il descend plus vite, il descend plus vite, en fait, on l'a redillé qu'une seule fois, même là. Une seule fois, même là. Là, le matin, il bouille un petit peu. Là, le matin, il bouille un petit peu. Là, le matin, il bouille. Là, il faut dix minutes de bon, là. Donc, là, on pliche un petit peu l'ail, un petit peu d'oignons. Ça, les classiques, dans toute la cuisine créole, on a toujours un petit peu d'oignons. L'ail, l'ail, l'oignons, sel, poivre, ça, tout le temps, partout, là, ça ? Ben, partout, là. Donc, toute la base de la cuisine créole, hein ? Ouais, voilà, ça va, c'est... Ça, c'est un peu, normal. Là, ça va. Là, c'est tomate. C'est là, c'est plus beau. T'as mal qu'on soit bien, mais où on peut faire au girlie qu'on va préencher bien, la morue, hein ? Voilà. Très bien, bien bien, bien. Y a, normalement, pour là, on va prendre à peu près, 500 g de morue . Ouais. Pas ben ouais. rougaille tomate 5,6 centipènes tu peux plus, au peuple il y a 10 tomates bien mises, tu vois. Il paraît il faut aux tomates bien rouges bien mises pour que le rougaille ne se plus rouge. Ben il est plus joli. Parce qu'un bon rougaille il faut les rouges, il ne faut pas les blême. Il ne faut pas mettre safran dedans. Il ne met pas du tout du tout safran. Donc le safran là c'est pour massaler ça. Donc il ne faut pas tromper. Donc là nous fais un petit rougaille la morue avec un massaler des oeufs. Ouais. Ok alors. Voilà on met toujours le maravite au feu. De l'autre côté pour que le gagne commence les frites de morueille. Voilà on va. C'est le maravite sur le feu pour la guerre ça. Ça c'est de l'huile hein. Ouais à force tous les semaines on fait le morueille de là. Bon on met toujours le feu pour la guerre ça c'est de l'huile ça c'est de l'huile hein. On fait frite le... Ouais. 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 Là on m'a mis des signes. Où la guerre J'ai eu l'huile hein. pour éviter que le l'huile est bien chaude donc la cuisine c'est la patience il faut bien attendre un petit peu que l'huile chauffe bien sous les prés oeufs c'est pas bon c'est pas pareil madame c'est pas bon c'est pas bon c'est pas bon c'est pas bon c'est bon c'est pas bon c'est pas bon c'est pas bon parce que dans le rougail à la mort vous pouvez mettre tomate mais vous pouvez aussi un rougail à la mort il y a quelques oignons sans tomate sans tomate et puis sur le nain par exemple pleurs pleurs d'oignons gros piment ou le pleurs d'oignons c'est pas bon sûr c'est bon on rentre pas bon c'est pas bon On ne rajoute plus de sel ou un peu de sel. Normalement pas besoin, parce qu'il est déjà un peu salé. Même s'il a fait bouille avant, la lavalie, tout ça, il est déjà un peu salé. On va la lavalier, il finit bien un peu. Je ne fais pas refliter plus que ça. Là, il est bon. Là, c'est un petit peu dans le fond. Il faut aussi s'épuiser dedans. Là, on va mettre le doignot dedans. Ça ne peut pas marquer l'eau à la nourriture. On va mettre un petit peu au fond. On va mettre un petit peu de l'eau pour ne pas les bouler trop. Il se fait de l'eau. Il se fait de l'eau, là. Et là, dans le pilot, c'est une case de sel, poivre, piment et gingembre. Voilà. Un bon gars, il a m'a vu qu'on a fait du blanc dedans. Oui, c'est bon. L'eau à du tomate. Le tomate est bien rouge. Là on se met en automatique, on vous laisse tout le temps le tomate de ce qui est ma chèche C'est une petite affaire, c'est une petite affaire, c'est une petite affaire, là après où on a dit Voilà Alors ça prépare un petit peu les épices pour faire le gai de zèvres, non pas le gai de zèvres, le massal et de zèvres Voilà Donc il faut un petit peu de piment Dans le pilon on met de piment, on met un petit peu de sel Gros sel ça Bah ça gros sel ça Bah ouais Un petit peu de gingembre Ah on crase un petit peu quand au midi tout avec alors Bon quand au midi tu fais de laver Oui Donc on crase tout ça avec Un morceau de gingembre Un petit peu de mal Un petit peu de gousse l'ail Ouais L'ail m'est pas rompé Ah il gousse assez Hein gousse moins Bah on a des oeufs pas rompé l'ail là Donc on a un petit peu silon sans moucher On crase un petit peu silon avec hein Silon c'est le cumin hein Ouais Ça dit donne un peu l'effet malbar Hein Un petit peu... Un petit peu... Fait malbar Ouais mais pas ça l'effet malbar parce que le silon là hein Il m'a taillé dans une bouillade il m'a taillé un petit peu partout Qu'on peut gagner un goût malbar hein Ouais Et le m'a salé les pions malbar ça de toute façon On dirait ça comme ça ? Ouais ouais La dernière fois on a fait le m'a salé coq Bah Là t'es la même hein ? Là il suffit le m'a salé coq là hein ? Ouais Par contre hein quand on fait bruit des zèvres pour un petit peu un petit peu plus vite là Ouais M'a t'es un petit peu de sel dedans Un petit peu de sel quand on fait bruit le zèvres ? Bah au moins il dit assez bien le... 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 le faire dedans hein Ah bon ? Bah voilà on met ça plus vite Et pareil des riz là on tente de mettre... T'es mettre des zèvres dans le riz ? Quand on fait cuit des riz on met un peu de sel à l'instant il cuit le sec Ah bon ? Là où on met à y sur le gaz à voir moi comme ça il vient de pas le temps hein Bah on met ça On met ça pas d'un vrai mou-goum Pas de créole t'as pris, ma salé ou pémé de sa fin Caris et bret, caris et souhaits sont transépiles Pas de mou-goum comme t'es la avec la morine Mais la fela ça se fait du lambé Vous laisse bien le tomate cuit alors hein ? Ah pas de cuit Ah presque 2 ou 3 minutes là déjà hein ? Ouais Bon en attendant là bas au zépé ça finit prêt pour... euh... Ma salé ? Ma salé de zèvres Et il m'a salé de zèle encore dessus, le feu à gaz, c'est pas dans rien non ? Pourquoi bon rien alors ? Non. Ah bon. T'as pas pris de plus salive, il faut que tu as comme dessine. Et là maintenant on va écrase le tomate avec un ougaille hein. Enfin avec tout ça te laver dedans. Ouais. Ouais. Mais les fois vous faites de... Je vous laisse un petit fond seulement. Ça c'est le goût. J'ai le goût. Regarde le goût, il n'y a pas déjà ça fond hein. Ouais il n'y a même pas du tout ça fond dedans hein. Mais laver là ça salit la mettre, ça prend dans le bret mou. Et là on rajoute le reste de mou. Ouais. Et là on a un peu fleur d'oignon là. Ben là on a un peu de fleur d'oignon là. Ben là on a un peu de fleur d'oignon là. Ah. On va faire un petit peu... Un petit textile, un petit bout dessus. Hop. C'est quoi ça une déco ou bien c'est pour le goût même ? Non, c'est pour mettre dedans. Mettre dedans ? Ben faut obliger, il est comme ça meilleur. Ah voilà il fait plus joli, il fait plus bon dessus. Comment ? Il est comme bret, comme tilaï. Vous connaît tilaï ? Ouais tilaï, ouais. Fait comme ça. Il donne le goût aussi alors ? Oui ben ça, il connaît. Fleur d'oignon hein. Ça il mange tout. Vous regardez le goût aussi, c'est conscient. On ne s'amasse pas ça. Hein ? C'est un gros carré, hein. Vézite pour... Voilà, nous allons mettre les cuillons ensemble. Voilà, là ça fait cuiller ensemble hein. Mouvent pas bon pris là là. Mouvent pas bon pris là là. Ben vous 피nez la nourrie, c'est à vide pour faire là là. Là on va tout casser, sinon on prend même pas 20 minutes pour faire y. Pour ça, c'est à faire bouillir là ? Ça fait bouillir là. C'est un peu de gaz là-dedans là. Ils ont arrondé. Et là où ça couler l'il y a un peu ? Ça couler maintenant. Ah oui, la couleur est bonne. Là, sur le tomate, puis un petit peu, après il est bon. C'est ça, il y a un vrai gars, il y a un peu, sans saffron et il y a un peu. Et généralement, on gagne ici sans saffron et avec la riz, avec saffron. Ah, mais on gagne sursis, on ne met pas saffron. Ah non, on gagne sursis, ça, bien préparé, on ne met pas saffron, on gagne sursis. Ah bon, là on a un peu, André fait l'assassin, on met saffron, on gagne sursis. Non, non, c'est pas l'assassin. C'est ça qui fait la différence entre le rougaille et le carré. Voilà, voilà, au fait, là, vous connaissez ce qui se passe, là ? Les hauts, dans les hauts, là. De mon efficul manger, dans les hauts ? Une façon, dans les hauts, de mon efficul manger, une façon. Mais là, il utilise plus saffron. D'accord ? À nous, sur le bas, là, quand nous dites au matelé, bien, nous faisons que la morie, normalement. Quand la morie, là, finit, normalement, il doit être rouge, très joli, au propos. Et le saffron, c'est en haut, ben, on va prendre tout ça, tu vois ? Il est aussi bourré aussi, hein ? C'est pas bien, mais... Là, on fait une décoration, on le plat, là, là, là ? Mettre des petites affaires, faire un petit peu joli, vois ? Ah, d'accord, alors. Donc, là, il est bon, là, où la morie, hein ? Là, il est bon, hein ? Là, nous sommes bien, là, on regarde comment la morie, comme on dit. Ah, ouais, la couleur, elle est bonne, là. Et avant, il finit, ça n'est pas, parce qu'il n'y a pas de la morie pour la couleur, comme ça, comment ? Ah oui, un bon gars la morie pour lui est rouge, même, hein ? Bah. Je n'arrête pas à dire depuis tard, là, un bon gars la morie pour lui est rouge. Bon, bah, maintenant, il va se noire faire le massaler des oeufs. Des oeufs. Il nous manque encore un peu pour 15-20 minutes, hein ? Oh, même pas. Même pas ? Ah oui, un petit coup, ça va. L'assassin, 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 il a mètre, ça prend dans le bret de mouboum, mes amis. L'assassin, 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 il a mètre, ça prend dans le bret de mouboum. Cosez ! 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 Là, on va tirer le marmite des oeufs, s'il peut. Ouais. Et... On va tirer la coque. Où t'es la coque ? C'est la coque des oeufs. Bah... Allez, bon, Pékoz, mangez la coque des oeufs, hein ? Ah ah. Bien, cuit, on t'enquait un petit peu de sel de l'eau, c'est bon. Ouais. Et donc, le sel qu'on la mette dedans à l'air, on a essayé à vis ça, parce qu'il permet à lui de rester un peu plus dur. Bah. Hein ? Il doit y aller plus qu'à l'huile ? Bah. On a toujours à donner, pour le rougail des oeufs, tomates, oignons, sel, poivre, gingembre, l'ail, et saffron. Un petit peu. Un petit peu. Cumin, aussi. Et puis après, il ne faut pas oublier le pépiment aussi, parce que, dans un massalet, il faut toujours un pépiment. Là, on va mettre un petit peu tout de suite, hein ? Voilà. Là, il faut un petit massager des oeufs. Bon, alors, t'as fait, c'est-à-dire des oeufs, même, hein ? Massager des oeufs ? Des oeufs, c'est-à-dire comme ça. Des oeufs ? Des oeufs, c'est-à-dire comme ça. Ouais. Un petit peu, si l'eau, nous dit, si l'eau, hein ? Un petit peu saffron. Un petit peu massaler. Et puis, des petits... Un petit cotomili. Un peu l'étain. Un petit peu l'étain. Un petit peu l'étain. Un petit moins sur un jambes. Et voilà, un petit peu de l'huile. Avec un petit gousselail. Donc, voilà. Nous avons un petit peu de sel, nous avons un petit massaler des oeufs. C'est bon. C'est parti. Allez. Ouais. Là, on va taper l'huile dedans, hein ? Là, de l'huile là, on la va taper dans un petit verre, hein ? Au moins, de moins, on ne connaît pas quelle huile on utilise. Voilà. Faut pas faire la publicité, ça. Hein. Mais c'est de l'huile normale que tout le crâne l'utilise. Une normale. Hein ? Tu vois ça qu'on arrive dans une grande tueur. Passe là-bas, vous trouvez ça même. Hein ? Hein ? Après, il faut plutôt une huile de friture qu'une huile végétale. Hein ? Qu'une huile pour rassaisonnement, hein ? Voilà. Donc, il faut bien faire attention. Il faut jamais faire frites, une huile pour faire de l'assaisonnement. Bah. Voilà. Toujours en tout, pas en tout, hein ? Faut pas... Faut pas... Faut pas être pressé. Faut pas être pressé. Hein ? Ben, la caméra est lourde, ça. Hein ? Hein ? T'as la vie avec le métier Boily ? Ouais ? Ben... C'est bon. Donc là, on va mettre les oignons dedans. Ouais. Ah, là, c'est chaud, hein ? Ah ouais. Donc, la base, il reste pareil, hein ? Ouais. Du oignons, qu'on peut revenir dans un peu d'huile. Voilà. Et après, on s'ajoute toute base d'épices pour ça filer. Tu as la fil filer et tout ? Ah, tu m'as pas filer. Ouais, ouais, ben la vie t'as là fil filer et tout. On va mettre le filer et tout. C'est bon ? Ouais, c'est fini. Voilà. Et ces oignons-là, toujours pas à tort. Ils brilent, disons ? Bah. Ah ouais. Des saisons de pâcher aussi, hein ? Ouais, c'est bon. Elle fait la cuisine pour avoir beaucoup de main aussi, hein ? Ouais. Un petit peu de l'eau dedans. Faut pas mon oignon, il brille. Tu le fais tout le temps ou ? À chaque fois. C'est pas bon, ok. Et m'a salé toujours deux fois ? Un petit peu avant, un petit peu après ? Voilà. Ah, on l'a pas changé même alors ? Ah non ? Depuis où m'a salé coque la dernière fois ? Pas changé. Ah. Un petit peu safron ? Un petit peu safron. Un petit peu safron. Cuyocuma, hein ? Elle nous dit safron, mais en fait, c'est pour vrai. Non, c'est cuyocuma. Ici, la fête safron, la fête cuyocuma, la fête cuyocuma, la fête cuyocuma, la fête cuyocuma, la fête cuyocuma ici, hein ? Déjà, il ressemble même à salé déjà. Et on ne va pas couper déjà en deux bien. Non. Là, c'est au-dessus comme ça. Oui, après, c'est la fête cuyocuma. C'est la fête cuyocuma, alors ? Non, mais sinon, la fête cuyocuma. Ah bon, d'accord. C'est la fête cuyocuma. C'est la fête cuyocuma. C'est la fête cuyocuma. C'est la fête cuyocuma. Et là, le tomate. Maintenant, on ne va pas tout ce que. Voilà. Bon, notre petit peu caoutilé était trop petit, il n'y a pas, pourquoi bien pousser ? Donc, il faut un peu mettre caoutilé, mais sinon, il faudrait un peu caoutilé dedans. Et il faudrait un petit peu de tamarin dessus dedans, normalement. Un tamarin, pas trop besoin. Et là, on rajoute le deuxième fois pour le massaler dessus. Ça, c'est vraiment une technique, ça. Il faut rajouter le massaler en deux fois. Là, on va mettre un petit peu de l'eau. Et là, on va mettre un petit peu de l'eau ? Oui. Ah, ok. Et là, pourquoi tout le massaler ? Là, ça dit revenir un petit peu dans tout ça. Et où tout est allé ? Comme on l'a fait là pour le rougail et la mori. Il y a un petit morceau de coton midi dedans. Un morceau de coton midi dedans ? Oui. Vous pouvez y appeler le goût. Ça va ? Ça va ? Ça va ? Déjà, il y a une jolie couleur, là. Il y a un petit peu de rouge, un petit peu de vert, un petit peu de jaune. C'est mal bas, même quoi ? Ça va ? Couleur mal bas, même, hein ? Le manger, il est à l'image de son couleur, de son tradition, de sa culture. Une culture colorée. Une culture colorée. Une culture colorée. Un petit peu de la couleur. Ici, les chats, ils dors dans les pieds qu'ils ont fait la cuisine. Le tente son tout, là. Il y a un morceau dans le feu, là. Oui. Un morceau dans le feu, là. Moi non plus. Voilà, là on finit bien tout en allumé, le massalé finit bien aller partout dans le maramite, il finit une sorte sur le zèvres, et là ça est cuyampé, ça est coupé, ah ben voilà, il casse, mais là je vais dire aussi alors, donc moi comme ça le zèvres va vraiment frais, il y a un petit peu plus les bonnes épices, mais c'est pas une obligation de coupe-en-deux hein ? Non mais d'ailleurs, coupe-en-deux, on aime bien quand il mange un cartel entier, des oeufs et ça... C'est, vous gagnez des oeufs ça a été un plat à la misère non ? Parce que quand il n'a pas la viande, ou bien sinon pas de malba quand il fait carrément hein ? Ça c'est un plat pour carrément ça non ? Non, pas de faire carrément, pas des oeufs ! Ah bon, bah écoutez, là c'est un malba, il cause, il ne connaît même pas ! Tu penses que j'ai fait un massaler la morie ? Non ! Il n'y a pas ? Non, je n'ai jamais fait hein ! Ah mais que j'ai dit que c'était les bons aussi hein, massaler la morie ! Hein ? Si nous faisons la première ! Parce que là, là, depuis le présent il me dit là, nous ça mange massaler la morie, non massaler, non massaler de zèvres avec rougail la morie ! T'as l'air ça finirait dans notre corps hein, il est pareil ! Faudrons-nous essayer un jour ! Là on se passe un petit peu comme il y a ? Non, je vais mettre ici ! Pour la déco ou bien pour le goût ? Un petit peu le goût maintenant ! Le goût la déco ! Putain 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 ! Là, le massaler est fait, donc nous devidons un petit peu de là ! Ouais ! Bon ! Voilà ! T'as mis en taille ! L' surround, hein ! Voilà le petit ... Allée est bon ! Déserf ! Le dé allée est bon ! Un petit peu polluqué dessus ! Un petit peu decidi, Que si ! Et voilà ! Il vient d'entendre un tac là-bas, il veut dire que le mammut de riz vient de nous que le mammut de riz est cuit là. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Il veut dire qu'on a mangé un instant là, non ? Et comme tout le bon créole respecte, on a toujours un dessert après. Il n'est pas forcé, mais comme là, en temps moderne, on a un petit dessert. Longtemps, le petit dessert, tu manges vers 3h, 4h de l'après-midi. Ah non, ben un petit dessert, longtemps. Et comme là, si vous voulez un petit dessert, il faut manger, c'est meilleur. Il n'a fait bien. Et là, nous, notre dessert aujourd'hui, c'est le mammut, hein ? Ouais, voilà. Comment ça n'a fait, ils trouvent bien la réunion, ça ? Et ben, le mammut comme ça, on a presque toute l'année, non ? Non. Pas toute l'année ? Pas toute l'année. Ben, moi, vous me croyez que le fin de réparer, ils l'ont gagné, moi. Ils l'ont gagné comme ils trouvent toute l'année. Euh... Ils l'ont gagné un peu australien, là. C'est ça ? Ouais, voilà. Et là, on a gagné la réunion toute l'année, mais quoi. Ah ben, on a gagné la réunion, ils le reconnaissent, il est plus petit. Il est plus bon aussi. Ouais, ils l'ont gagné, les forces, et là, il est plus gros. C'est bon. Bon, nous avons le petit filmer aussi, le balam. Vous pouvez garder un coucher au pied ? Ouais, garder un coucher au pied. Bon, le petit peu comme bien est mieux, hein ? Il faut aller encore une semaine, peut-être deux semaines. Bon, voilà la cuisine finale, un petit regard d'amourie, un petit massage des déserts, un petit riz, et avec un petit dessin, un mou. Et bien tout ça ? Eh bien ? Là nous ça goûter, on va voir la couleur est jolie, on ne connaît pas si les bons, on n'a pas encore goûter. Parce qu'à moi ils ne goûtent pas, ils goûtent comme ils mangent. Et bon alors, vous voulez ok ? A toi aussi Piment TV alors ? Et Canal Austral ? Et Canal Austral. Si le monde n'a besoin de faire la cuisine, on a un numéro de téléphone ? Ouais, 0692 05 3915. D'accord, ça si le monde n'a besoin, on vous fait votre cuisine, votre case, t'as besoin de trois petits conseils ? Conseils, voilà. Alors, où est-ce disponible ? Pas de problème ? Non. Bon, on passe à table alors ? Allez, la prochaine. On a le monde a fait l'arrivée de manger. Ouais. Piment. Et voilà. Ben, nous retrouvons la semaine prochaine. C'est bon ? 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 C'est bon pour ça pour une autre émission. Voilà, si vous voulez voir l'émission, bien entendu, vous connaissez comment il faut faire. Il faut aller sur Canal Austral.TV ou bien sinon sur Piment.TV. Piment.TV, ouais. Il faut faire oublier tout le temps ça dessus. Ben, ça garde à vous dessus. Ben oui. Allez bon, on nous retrouve bien là. Ouais. Allez, à la prochaine. Allez, à la prochaine. La prochaine fois nous m'enlètes, hein ? Ouais. La prochaine fois nous m'enlètes. Ok. Eh ben voilà, on a eu l'occasion de faire un massalé des œufs avec un rougail et la morue. En tout cas, je l'ai vu mais moi, je me l'ai goûté. L'été très bon et toutes les semaines sur Canal Austral Télévisions, on a droit à une émission de cuisine qui passe tous les jours et échange tous les semaines. Par contre sur Piment.TV, ben là, ça ne doit plus gâter. Parce que ça, toutes les deux heures au minimum, on a droit à une émission de cuisine. Et ben, on retrouve la semaine prochaine avec une autre émission. On ne nous connaît pas encore parce qu'ils décident au dernier moment quelle émission et ça fait quel plat nous a cuisiné. Nous a essayé de la mesure du possible de trouver des cuisines un peu typique, des cuisines que peut retrouver. Mais que nous l'avez dans de temps longtemps, quand on est un petit peu marmaille, quand on est un petit peu plus jeune, que nous l'a goûté, que notre parent a fait goûter à nous. Eh ben, tout ça, nous veut remettre un petit peu au goût du jour et expliquer à tout le monde créole et tout aussi l'océan indien qui nous regarde que la cuisine réunionnaise est très riche. Il n'y a pas que rougail saucisse et on a aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup de plats qu'on peut retrouver avec beaucoup, beaucoup de légumes qui existent, qui est typique de l'île de la Réunion. Eh ben, tout ça, nous essaye de remettre au jour dans cette émission de cuisine là. En tout cas, merci beaucoup d'avoir participé avec nous à cette émission. Les émissions apparaissent la même armée oublie parce que les émissions de cuisine, bien entendu, toutes les semaines, les poster sur le site de canalostral.tv et piment.tv, bien entendu. Donc, vous en avez la possibilité. Si vous n'y connaissez pas comment, vous en avez raté une étape, vous pouvez aller sur le site et puis remettre l'émission en ligne et regarder, puis suivre et faire la cuisine en même temps, quoi. Moi, comme ça, ça n'a pas raté du tout aucune étape de la cuisine réunionnaise. En tout cas, merci beaucoup. Nous retrouvons la semaine prochaine avec une nouvelle émission de cuisine et puis après un nouveau plat. On va nous voir la semaine prochaine, comme ça ne s'est fait. Allez, votre santé.